Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de façon simple et claire. Dans cette vidéo, on s'intéresse à une notion qui est beaucoup, beaucoup utilisée en physique, mais rarement définie sur tout pré-bac, la tension. C'est quoi exactement cette tension ? Alors, je vais vous donner trois explications, trois définitions de ce que c'est que cette tension, et je vais être de plus en plus complexe. La première explication, tout le monde peut la comprendre. La deuxième, ça commence à être un peu musclé en spécialité de terminale. Et la troisième, elle est clairement post-bac, mais elle est quand même compréhensible, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Mais si vous comprenez la première, que vous êtes au lycée, c'est largement suffisant. Commençons donc par l'explication simple. La tension, c'est lié à la force qui est exercée sur les porteurs de charge, donc typiquement sur les électrons. Cette force, elle met en mouvement les charges et elle crée le mouvement. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. Plus la tension est grande, plus cette force est grande. Alors attention, ce n'est pas une égalité entre les deux, puisque la tension, on se rappelle, elle est en volts, mais ce que la force, elle est en newton. Donc ce n'est pas la même grandeur physique, mais elles sont liées, et c'est justement cette relation qu'on va expliquer quand on va complexifier. Mais si vous retenez que la tension, c'est lié à la force et donc au champ électrique, c'est largement suffisant pour réussir vos études pré-bac. Alors en fin de lycée et post-bac, on va dire aussi que la tension, c'est une différence de potentiel. Donc là, il y a un vrai signe égal, et du coup, je peux écrire une égalité mathématique. Donc la tension, elle se note U, c'est égal à delta V. Donc une différence, c'est une variation. C'est pour ça que ça se note delta. Je vous en parle ici de pourquoi ça se note delta. Et le potentiel, eh bien, ça se note V. Ici, on a une vraie égalité dans le sens où à gauche, c'est pareil qu'à droite. Ici, c'est en volts. Et donc le potentiel s'exprime également en volts. Sauf que quand j'ai dit ça, en fait, je ne vous ai pas beaucoup aidé parce que je vous ai dit, une tension, c'est une différence de potentiel, mais je n'ai pas défini ce que c'est que le potentiel. Eh bien, en fait, le potentiel, c'est une sorte de hauteur électrique. Pour comprendre ça, le plus simple, c'est de regarder les unités. Si vous regardez les unités, vous voyez qu'en fait, un volt, c'est égal à un joule sur un coulomb. Donc en fait, un volt, c'est ce qui donne une énergie de un joule à un coulomb. Donc si j'ai une charge de un coulomb, un coulomb, c'est une unité de la charge. Je vous laisse aller voir ici si vous êtes perdus. Et que cette charge la soumet à une tension de 1 volt, eh bien, elle va acquérir une énergie de 1 joule. Elle est montée sur la hauteur électrique d'un volt. Donc la hauteur électrique, c'est un peu comme la hauteur physique qu'on voit autour de nous. Les objets ont tendance à descendre de hauteur. Si je lâche cette lanterne, elle va tomber. Elle va descendre de hauteur. Donc quand on dit que la tension est nulle, ça veut dire que la hauteur électrique reste la même et que du coup, les charges n'auront pas tendance à bouger et pas de mouvement. Si on dit qu'il y a une tension qui existe, il y a une différence de hauteur électrique et les charges vont avoir tendance à descendre si elles sont positives et à monter, attention, si elles sont négatives. Donc typiquement, les électrons ont tendance à monter les hauteurs électriques. Voilà pour l'explication sans mathématiques. Et donc la troisième explication, elle va être plus rigoureuse. C'est une explication qui est plutôt post-bac. Cette définition, c'est la tension, c'est la valeur de la circulation du champ électrique. Le champ électrique, c'est bon, on voit tout ce que c'est, mais la circulation, c'est quelque chose de nouveau. Et donc en fait, si j'écris cette relation, cette définition-là sur le point de vue mathématique, ça en obtient du égale e scalaire dl. Et vous voyez pourquoi j'ai gardé cette définition pour la dernière ? Parce que ça utilise pas mal d'outils mathématiques qui sont post-bac. Ça utilise les différentiels. Voilà le lien pour le calcul différentiel. Et ça utilise aussi le produit scalaire. Je vous ai mis le lien en description vers le produit scalaire. Alors si vous voulez continuer, voyons voir un peu ce que ça veut dire mathématiquement. Si je prends mon fil électrique avec mes porteurs de charge. Là, j'en ai dessiné que deux pour le schéma, mais on se rappelle, il y en a beaucoup plus. Donc pour mettre ces porteurs de charge en mouvement, on se rappelle, on les met dans un champ électrique. Donc ce vecteur-là, c'est simplement le vecteur champ. Si mes charges sont soumises à un champ, ici on va supposer que c'est des électrons, du coup elles vont être soumises à une force qui est dans le sens opposé, puisque elles ont des charges négatives. Donc elles vont se déplacer. Elles vont aller d'ici à ici. Et ce vecteur-là, qui est orienté dans ce sens-là, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Et donc, il ne nous reste plus de définir que du. Du, c'est la variation élémentaire de tension. On peut apprendre cette relation, on peut faire plein de calculs, c'est top. Mais essayons de comprendre un petit peu ce que ça veut dire physiquement. Pour ça, on va se rappeler du lien qu'on a entre le champ et la force. Rappelez-vous, F, la force électrique, s'égale à la charge fois le champ. Donc dans cette relation-là, je peux remplacer E par F sur Q. Et j'obtiens donc, DU égale 1 sur Q, FE scalaire DL. Or, ça, c'est le produit scalaire d'une force par un déplacement, un vecteur déplacement. Et si on se rappelle bien de ces cours de première, et bien ça, c'est un travail. Donc, c'est l'énergie que la tension apporte au système. Alors, ce n'est pas l'énergie, c'est l'énergie par charge. Et donc, si je me débarrasse des différentiels, alors mathématiquement, on pourrait montrer qu'on peut, mais si ça ne nous intéresse pas, donc juste, je vais le faire, croyez-moi sur parole, j'obtiens U égale le travail de la force électrique sur la charge. Et ce travail de la force électrique, jusque-là dans le cours, on l'a appelé le travail électrique. Mais c'est la même chose, le travail électrique et le travail de la force électrique, c'est la même chose. Et ça, cette relation, vous pouvez la retenir. Et c'est ce qu'on a vu dans la deuxième explication. La tension, c'est l'énergie par charge, l'énergie qu'on apporte ou qu'on enlève au système par charge. On peut aller un petit peu plus loin pour comprendre la tension. On indique la tension, donc c'est le travail de la force électrique divisé par la charge. Ça, ça correspond à l'écrire, le travail de la force électrique, ou le travail électrique, c'est égal à la charge fois la tension. Or, la force électrique est une force conservative. Si on se rappelle des propriétés des forces conservatives, qu'on peut trouver ici dans cette vidéo, on voit qu'on peut définir une énergie potentielle, telle que la variation d'énergie potentielle, ici électrique, est égale à moins le travail de la force conservative, et donc c'est égal à moins Pu. Et cette relation-là, elle est censée nous rappeler une autre relation qu'on a vue en mécanique. La variation d'énergie potentielle, ici, de pesanteur, c'est égal à moins Mgh. Pour l'électrostatique, on se rappelle, on a F égale QE. Force électrique, c'est la charge fois le champ. Pour l'énergie mécanique, on a le poids égale à Mg, la masse, fois le champ, ici, le champ de pesanteur. Donc, on voit que la charge et la masse, ici, ont des rôles symétriques. Et donc, on va voir que, du coup, la tension a le même rôle que la quantité G H. Alors, qu'est-ce que ça signifie, physiquement, G H ? Pour s'en rendre compte, on va juste changer d'écriture. On va exprimer ΔEPP. Cette fois-ci, on ne va pas mettre H, on va mettre ΔZ. Puisque H, on se rappelle, en fait, c'est une variation d'altitude. On passe de Z initial à Z final. Et entre les deux, il y a H. Donc, on peut remplacer H par ΔZ. Et donc, on va faire la même chose pour ΔEPP. ΔE, l'énergie potentielle électrique, on va dire que c'est moins Q. Et là, il va falloir inventer une lettre. Et donc, ce sera ΔV. Et bien, en fait, quelque part, ce G ΔZ, c'est, si vous voulez, le potentiel de chute. C'est l'énergie que gagne une masse de 1 kg quand elle tombe de la hauteur H ou ΔZ. Bien évidemment, ça dépend de ΔZ. Quand je suis au premier étage, j'ai un potentiel de chute qui est moins fort que quand je suis au dixième étage. Je peux récupérer moins d'énergie. Quand je tombe du premier étage, je me fais moins mal que quand je tombe du dixième étage. Mais ça dépend aussi de G. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Si je suis sur la Lune au dixième étage et que je tombe, je vais récupérer moins d'énergie. Je vais me faire moins mal que si je suis au dixième étage sur la Terre et que je tombe. Et bien, ça, c'est la même chose, en fait. C'est ce qu'on appelle le potentiel. C'est l'énergie que va récupérer une charge quand elle va descendre les potentiels. Ça dépend aussi du champ et de la position de la charge. Mais tout ça, on l'a regroupé dans la même grandeur physique qui est le potentiel. Donc, quand dans mon circuit, j'ai une charge qui passe d'un point ici qui a un potentiel 1 à un point qui a un potentiel 2, et bien, elle va gagner ou perdre, suivant le sens, de l'énergie. Et cette différence de potentiel, et cette différence de potentiel ici, c'est ce qu'on appelle la tension. Pour résumer, première chose à retenir qu'on peut retenir dès le collège. La tension, c'est liée à la force qui met les charges en mouvement. Plus la force est grande, plus la tension est grande. Elle s'exprime en volts et elle se mesure entre deux points. Si maintenant, vous vous préparez pour le post-bac, vous pouvez aussi retenir la définition officielle qu'on apprend au post-bac. C'est la circulation du champ électrique. La différentielle de la tension, c'est le champ scalaire, le vecteur du placement élémentaire. On va pouvoir définir une grandeur physique qu'on appelle le potentiel, qui est noté V, qui s'exprime aussi en volts. Et on va dire que la tension, c'est la différence de potentiel. C'est lié à l'énergie que va perdre ou gagner une charge quand elle va se déplacer dans le circuit. Quelque part, c'est analogue à une sorte de hauteur électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci.